Bonjour à tous, aujourd'hui on analyse Virginie. Virginie elle est bloquée depuis 10 ans à 2,25 au 100 mètres. Si elle fait un 100 mètre psych, elle peut péniblement descendre sous les devins. Mais vraiment, elle a essayé les clubs de natation, des cours particuliers. Elle a essayé beaucoup de choses pour débloquer ses chronos tout simplement. Elle était presque, moi quand elle m'a appelée, elle était presque résignée. Résignée à ne pas pouvoir progresser. Donc on a tenté le coup avec un coaching privé. Au bout d'un mois et demi, elle a fait l'Open Sweepstar où elle a nagé 2,15 de moyenne, ce qui était bien. Mais ce qui n'était pas encore suffisant, on se fixe un objectif de 2 minutes au 100 mètres. Ensuite elle est venue sur un de mes stages sur une journée. Premier déclic, elle a réussi à nager à la fin de la journée, 2 minutes 6. Donc sur un seul 100 mètres, mais 2 minutes 6 quand même. Chose qui a déjà vraiment aidé mentalement à continuer, à aller de l'avant, à progresser. Ça lui donnait vraiment de la confiance. Derrière, une semaine après, sur le triathlon L d'Embrun, donc ok il y avait la combi, mais elle a pu faire 2 minutes 7 de moyenne sur 1900 mètres. D'accord, 2 minutes 7. Et là vraiment, comme elle le dit elle-même, c'est le meilleur temps de toute sa vie. Donc je vous laisse découvrir sa vidéo. Donc son analyse vidéo, elle est issue du début du stage, d'accord, avant qu'on commence à bosser là-dessus, même si elle avait déjà fait un mois et demi de coaching à distance avec moi. Bonne vidéo, bonne analyse, j'espère que cette vidéo pourra t'aider. Et si toi aussi tu bloques, je te dis que c'est possible, tu peux débloquer tes chronos, ça peut se faire. Et je te donne déjà quelques pistes dans cette vidéo. Ok, alors salut Virginie. Alors avant même de parler de catch, de propulsion et tout, on va parler projectile, alignement. Alors la première chose qu'on va pouvoir voir, c'est où sont tes pieds. Moi j'ai pu le voir, là tu vois, on ne voit pas les talons en surface, donc de haut ça ne se voit pas trop, mais tu vas voir de face, tac, là ça se voit un peu plus, on voit bien les pieds qui sont quand même assez loin de la surface de l'eau. Donc l'idée, t'es bien, en fait t'es bien dans l'eau, t'es bien sous l'eau, comme on va pouvoir le voir juste après, là sur le côté. Voilà, le haut du corps est quand même plutôt bien dans l'eau, bon bien sûr il y a moyen, il y a moyen de travailler un petit peu plus profondément, là sur la cage thoracique, de manière à remonter derrière. Ça tombe pourquoi ? Donc pour ça, parce que t'as une petite partie qui est au-dessus de l'eau à certains moments. Aussi par rapport à ta mobilité, là sur les épaules, comme on a pu le voir sur l'exercice d'alignement au mur, tu vois, dès que t'as le bras devant, là ça va par ici, il est devant, mais il reste, enfin il reste pas longtemps devant, tu vois, pendant que l'autre revient. En gros, t'as un peu de mal à rester en semi-rattrapé, par rapport à ta mobilité en fait, tout simplement. Donc là-dessus, on va devoir bosser, donc la mobilité ça se travaille vraiment beaucoup plus à sec, mais il y a un truc qu'on va pouvoir tester, qu'on va pouvoir faire, que j'ai fait avec pas mal de ménageurs, pour qu'ils remontent justement leurs pieds en surface. Ça va être de remplir, bien sûr, ta cage thoracique d'air, mais aussi, d'accord, de remplir aussi le ventre, de vraiment chercher à mettre de l'air sur le haut de ton corps, pour que derrière, en fait, ça puisse remonter mécaniquement, bien sûr, en gardant cette partie-là, forcément, dans l'eau. Ok, que ça fasse effet de balance, finalement. Parce que là, tu vois, juste au-dessus de l'eau, tu vois, on peut voir quand même, hop, je reviens un petit peu, je vais enlever les flèches, on peut voir quand même que t'as, à un moment donné, une bonne partie de ton dos, tu vois, ici, et de ta tête qui est au-dessus de l'eau. Donc voilà sur quoi on va bosser sur le projectile, donc chercher vraiment à se grandir, à s'immerger, ça va vraiment être ça. L'idée, ça va vraiment être de chercher à remonter tes pieds vraiment plus proches de la surface de l'eau. Donc voilà pour le premier thème. Donc là, thème 2. Thème 2, on va parler d'expiration, d'inspiration, on va essayer de développer ta capacité à expirer. Donc là, ça se voit pas, ça se voit sur les tests qu'on avait fait pendant le stage, pour que tu inspires, en fait, plus rapidement, et que tu passes moins de temps, tout simplement, le visage dans l'eau, et tu vois que tu remettes ta tête, que ton épaule puisse passer ici, vraiment à ton oreille, plus facilement. D'accord ? Là, ça va, tu passes pas non plus beaucoup de temps à inspirer, mais on va vraiment développer cette capacité qui va être liée à ce qu'on a vu juste avant, la capacité aussi à prendre plus d'air, à le mettre plus facilement dans la cage et dans le ventre aussi. Donc, l'idée, en plus de l'expiration, ça va être aussi au niveau de ton inspiration. Regarde là ton bras où il est. Tu inspires, t'as fini d'inspirer là, ton bras, il a déjà fait la moitié du trajet, il a déjà passé ici la ligne de tes épaules, ou en tout cas, il est la verticale de tes épaules. Donc forcément, tu perds toute la partie ici, propulsive, et t'as plus que du coup l'autre moitié. Ce qui fait que forcément, tu perds de l'amplitude, de l'efficacité sur ton mouvement. Donc l'idée, ça va être de garder le bras. On va regarder ça, hop, de face, de garder le bras devant, hop, en projectile, pendant ton inspiration. Donc toujours, en fait, placer entre ici et ici. Tu vois, t'as juste la profondeur, c'est l'idée du braquet là, finalement, et de pas le laisser aller jusque là. Donc le repère qu'on utilise, on va y aller progressivement, on va commencer vraiment par l'étape, le niveau 1, mettre l'épaule au visage avant l'inspiration, d'accord, mettre du 1, 2, 3 soleil, et progressivement, en fait, on va fixer vraiment cette sensation, cette contraction de ton épaule sur ces exercices-là, pour le remettre ensuite en âge complète. Et donc, le troisième thème, alors, on ne va pas parler catch, ce que je disais au tout début, d'accord, même si on va le bosser forcément à sec, pour qu'ici, ça se construise petit à petit, mais on ne va pas le mettre en lien directement avec ce qu'on va faire dans l'eau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher d'abord à pousser vers l'arrière, et à pousser en accélération, d'accord, c'est deux principes importants, mais pourquoi ? Parce que ça va faire que ça va donner du temps, ici, sur ton inspiration, ça va être lié, en fait, à tout ça. Le fait que tu accélères plus l'eau, que tu sois plus dans la bonne rythmique, vraiment faire le mouvement lent au début et rapide à la fin, ça va faire qu'à la fin du mouvement, quand tu auras la main à la cuisse, tu auras plus de vitesse, et donc tu pourras avoir un temps de glisse un peu plus important, et donc ton temps inspiratoire va se trouver beaucoup, enfin, tout va se trouver facilité, en fait, sur ton inspiration. Donc là, je te parlais accélération, et ce qu'il faut voir aussi, c'est pousser vers l'arrière, d'accord, c'est deux choses différentes, pourquoi ? Parce que là, tu vas le voir tout de suite sur la vue, en hauteur, hop, ici. Si on regarde bien, regarde tes fins de poussée, ou par l'eau. Tu vois, là, on a vu ici, là, on a vu par ici, un peu moins, on voit vraiment plus, tu vois, quand tu respires, quand tu respires, tu as plus de roulis, et le fait d'avoir plus de roulis, ça te fait pousser encore plus, hop, tu vois, ici. Là, ça se voit vraiment, vraiment très très fort, j'aurais dû changer de couleur, d'ailleurs. Hop, là, tu vois, ça part ici, donc en fait, tu pousses pas vers l'arrière. Donc on va chercher ça, à avoir cette amplitude d'avant, en arrière, pour pouvoir vraiment pousser, hop, dans la bonne direction, et uniquement vers tes pieds, pas du tout perdre de l'énergie, et que ça parte à droite, à gauche, vers le plafond. Donc ça veut pas du tout dire limiter le roulien, au contraire, on va continuer à le bosser avec la paume magique, de toute façon, c'est vraiment quelque chose que je mets chaque semaine, à chaque séance, tout le temps, à tout le monde, nageur, triathlète, mais on va vraiment chercher, en fait, à reprogrammer ton cerveau, ton esprit, pour non plus le mettre en mode terrien, mais le mettre en mode nageur allongé. Donc voilà l'idée, je te filerai l'exercice, je te le montrerai, il sera beaucoup plus visuel quand tu le verras, il te paraîtra peut-être un peu bizarre au début, mais tu vas voir qu'il y a vraiment de bons résultats avec celui-là. Si vous aussi, vous voulez recevoir mes conseils par mail, comme des milliers de triathlètes, je vous mets le lien dans la description, je vous mets en bonus également une vidéo sur un exercice que j'appelle la paume magique, qui va vraiment vous aider dans tout votre crawl, aussi bien sur la baisse des résistances, que sur votre catch, qu'également sur augmenter l'amplitude vraiment de votre trajet sous-marin, donc qui va vraiment se répercuter sur aussi bien le corps projectile que le corps propulseur, d'accord ? Deux principes que Raymond Cato a mis en avant, d'accord ? A théoriser, c'est vraiment là-dessus que je me base pour faire progresser mes triathlètes, mes nageurs, donc ça se passe dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne progression ! Sous-titrage Société Radio-Canada